Musique Et bonjour à tous, c'est Shizu pour HN Blackwood, on se retrouve pour le 40ème rapport de bataille de la chaîne Et non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de screenshot Universal Battle Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu sur la chaîne Mais bon, j'ai fait une petite exception Alors déjà, je dois admettre, et franchement, comme ça vous ne pouvez pas dire que je suis une mauvaise foi Qu'Universal Battle a bien progressé et que c'est quand même plus agréable maintenant qu'à l'époque Franchement, il y a plusieurs nouveaux outils Donc je reste quand même largement en faveur de Warhol Mais très honnêtement, cette petite partie sur UB ne m'a pas tant déplu que ça Donc j'ai fait une petite entorse à mon habitude maintenant de jouer sur Warhol Pour, eh bien, tout simplement faire une partie contre Scrub Scrub, si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement, je pense Le top, top 2, top 3, meilleur joueur mondial, peut-être top 1, je ne sais pas En tout cas, un très 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 bon joueur qui est très habitué à truster les podiums des grands événements En équipe, en individuel, c'est vraiment quelqu'un qui est habitué à scorer du 97 sur 100 Voilà, qui fait que des tournois exceptionnels Donc très très intéressant, je me suis permis de le contacter en fait Et de lui demander un training Parce que voilà, je me disais que pour aller en plus à côté un petit peu de ces quelques games que je fais Voilà, avec beaucoup de plaisir avec les gens sur le UBFR Qui sont un peu des parties, voilà, en journée, de temps en temps, quand j'ai le temps et qui font vraiment plaisir Bah j'avais envie et j'ai envie d'essayer de plus en plus Je me dis que je vais essayer de contacter aussi d'autres bons joueurs, peut-être après là De faire de temps en temps des entraînements Où vraiment l'idée c'est de trouver un joueur très très bon Et d'essayer de faire une partie contre lui pour voir ce que ça donne surtout Donc il y a deux intérêts à ça Le premier c'est de jouer en dehors du cercle francophone Et de voir un petit peu ce que le méta international peut avoir sous la danse Sans forcément aller chercher les tournois en ligne Parce que je commence à très honnêtement mettre un peu en doute La qualité parfois de ces tournois en ligne Entre les drops, dès qu'il y a une équipe qui est plus forcément en position de gagner Elle joue pas forcément Ou alors il y a des gens qui sont un peu là pour dire Allez on teste Et puis ça joue pas forcément de manière sérieuse Donc voilà je remets pas forcément ça en question Mais je trouve que l'investissement parfois n'est pas toujours récompensé Et du coup je me dis que Bah aller trouver des joueurs d'équipe internationale Là en l'occurrence c'est la team Germany Mais peut-être pourquoi pas essayer d'aller demander à des joueurs polonais Ou alors à des joueurs espagnols, italiens De jouer un petit peu Et de voir un petit peu ce que ça propose En l'occurrence Scrub donc jouait seulement sur UB Et voilà pourquoi vous allez voir des screens UB Dans ce rapport de bataille Vous allez voir je continue d'améliorer encore un petit peu L'interface des rapports de bataille Mais on va voir On va voir un peu ce que ça va donner Au niveau de ma liste Alors nouvelle liste que je vous présente Qui est enfin avec la mise à jour démon Quelque chose qui commence à pas mal me plaire Il y a toujours de grosses frustrations sur ce book démon Je vous le cache pas Mais à jouer Je commence en tout cas à m'amuser A trouver de l'intérêt Je sais pas si c'est forcément très fort Mais en tout cas j'y trouve de l'intérêt Donc on a quoi dans cette liste démon On a la courtisane de Sibaresh Master Witchcraft Andu 6 Artarget 2 Et Armure A5 Tout simplement Ma Générale qui est la plus protégée possible L'idée c'est vraiment pas de la jouer Comme une pièce Vous allez voir dans certaines listes Que je vous montrerai bientôt sur la chaîne peut-être Des Sibaresh très low cost Qui sont des pièces d'ouverture de jeu Très agressives Et qui permettent d'aller créer des situations Moi c'est vraiment C'est ma Master Witchcraft Donc j'ai pas envie de la perdre Donc on la joue avec beaucoup plus de tempo Que ce que d'autres joueurs pourraient Enfin que d'autres joueurs la jouent Ensuite elle est accompagnée de la Sentinelle de Nukujia Dans son nouveau format Un format qui est devenu sortable Je mets encore un petit point d'interrogation sur ça Parce que Je sais pas J'attends encore de voir De me faire vraiment une idée En tout cas elle me plaît bien cette figurine Puis en plus J'ai Je vous montrerai à l'occasion Bah la figurine du Duc du Changement Que je trouve assez bien peinte C'est qui Qui me fait vraiment plaisir Donc je suis content de sortir cette fille A poil Toute nue Voilà Sans option Master Thomas Sur J-Volant On en demande pas plus Ça coûte déjà 700 points C'est déjà assez cher comme ça Et on essaye de la rentabiliser Ensuite en base Je suis un petit peu sorti de mon full succube Qui était très 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 bien En lien avec ma magie Et je me suis dit que Peut-être qu'on redonnerait un petit peu Leur chance au Myrmidon Dans un bloc un peu plus petit Tout simplement pour avoir Non seulement de l'AP2 en base Ce qui me manque quand même vraiment L'AP c'est un truc qui fait défaut à ma liste Donc trouver de l'AP2 en base C'est quand même intéressant Ils sont devenus relativement cheap Maintenant C'est quand même un argument C'est à dire qu'ils sont moins chers Que les succubes Et donc On peut rentrer plus de modèles Avec les meilleures options Vous avez vu que les succubes Maintenant sont 17 Avec la haine La haine qui est finalement La manifestation la plus universelle Je suis pas mal tenté en ce moment Par le moins de d'agilité aussi Que je trouve sympa Pour vraiment pousser avec le bloc Mais auquel cas Il faut peut-être les mettre Un petit peu plus nombreuses Donc voilà Ça pourrait rentrer dans une autre liste Mais en l'occurrence Là la haine Vu que j'ai beaucoup beaucoup de choses Qui m'aident à blesser L'idée c'est vraiment D'essayer de toucher un maximum Donc 17 succubes bienneuses 15 mermidons AP2 Des petits zim Qui viennent me donner Une spire en plus Donc ça vous voyez Que j'ai vraiment un investissement magique Qui est énorme Dans cette liste Mais c'est pour que ça ait Un vrai effet sur table Je retrouve une figurine Que j'aime beaucoup Aussi Le haut parvester Dans sa version Enjime of damnation Donc pareil Ça c'est un test Je pense que La figurine A pris quand même Ultra cher Vraiment Perdre sa marche forcée De 15 Ça m'attriste énormément Mais quand même Gagner la curate Sur cette figurine Et le fait Qu'elle coûte un peu moins cher Avec ses 8 PV en du 5 Au lieu de 7 PV en du 6 Voilà A tester En tout cas Je me dis qu'il ne faut peut-être Pas jeter le bébé Avec l'eau du bain Finalement Entre la dernière mise à jour Donc pas celle de janvier Mais en tout cas Son ancienne version On avait une figurine Qui coûtait Je pense 415 points de base Qui avait donc Une marche forcée de 15 7 PV en du 6 Mais qui du coup N'avait pas la curate Donc quand on met tout Dans la balance On se dit que Ok on a perdu de la mobilité Et cet échange Et cet échange entre le PV Et l'endurance Franchement J'ai le sentiment Que c'est assez standard C'est pas ni bien ni mauvais Voilà Ça me meilleure dans certaines situations Moins bon dans d'autres Donc pourquoi pas Et par contre On a gagné la curate Sur cette figue Donc finalement La curate Est-ce que c'est pas le truc Le plus important De tout ça Donc je l'ai pas mal sorti En petite version J'aimais beaucoup Ce que ça proposait Avec les tricks de reformation Et tout Vous savez que j'aime bien ça Mais finalement Cette grosse version Pour 80 points Ça rajoute un monstre Sur la table Ça rajoute potentiellement Quelque chose Derrière lequel protéger Mes autres pièces chères Notamment mes deux démons majeurs Et puis ça rajoute Pardon Une source de piétinement Et de terreur Dans la liste Donc pourquoi pas Enfin Maintenant Qui vont être Je pense Dans la base de toutes mes listes Le double char En lightning reflex Vraiment Là j'ai l'impression D'avoir Découvert le feu Avec ça C'est beaucoup plus fort Je trouve que Divining Snout C'est vraiment très très cool Les 8 sirènes aussi Qui font leur entrée Que j'aime beaucoup Une pièce d'attaque Pas si chère Finalement 269 points Donc on est un peu Entre le chaff Et la pièce de combat Et qui Comme le reste Avec quelques buffs Peut devenir vraiment létal Des gremlins Et des furies Donc voilà un petit peu Ce que donne ma liste On va s'intéresser A la liste de Scrub Scrub qui va donc Nous jouer Une Kingdom of Equitain Avec la nouvelle version Donc avec le nerf Je mets un peu des guillemets Sur ça Parce que finalement C'est juste D'autres choses Qui sont faisables Avec ce book Notamment Une magie Qui Et je suis pas si surpris De ça Est orientée Autour du master druidisme Qui est vraiment Devenu un domaine Extraordinairement sexy Que ce soit dit Sur cette chaîne Je trouve que le druidisme Il a par exemple Il a par exemple Il n'a pas multi pv2 Sur les monstres Par contre Il a toujours Donc plus un toucher Attaque divine Etc Donc il est Voilà un peu moins fort Sur hippogriff Donc il doit être En je pense Un plus relance Et potentiellement Quatre ou cinq plus Tout le temps Qui misait Aux blessures multiples Et force 8 en charge Force 6 après Donc il y a un mec Qui tape Une BSB sur hippogriff Donc vous voyez que Déjà deux choses On est sur un double hippogriff Ça veut dire quoi déjà Ça veut dire qu'on est Sur un double figurine individuelle Et surtout une double bulle De 18 pouces De commandement Et de BSB Qui va lui permettre De jouer notamment Avec les pénitents Dans une très large zone De la bataille Donc vous voyez que déjà C'est une liste Qui est plutôt bien sentie On est donc sur une BSB Qui va être Alors par contre Pas très bien équipée Contre moi Parce qu'elle a un petit peu Comme à l'inverse Si vous voulez Du lord haut elfe Qui a plus 2 d'armure Contre les attaques magiques Lui il a plus 2 d'armure Contre les attaques non magiques Donc en l'occurrence Contre moi Finalement il est juste en 3 plus 4 plus Je pense 3 plus 5 plus Ou 3 plus 4 plus Et par contre Il va être distrayant Au corps à corps Donc une pièce Qui est très compliquée A tuer au corps à corps Et puis bah Ces deux hippogriffes Qui sont protégés Par le master druidisme Donc vraiment des lords Extraordinairement tant qu'il Très très compliqué à tomber Avec ça bah vous voyez Une liste très courte Deux gros blocs De feu d'al Une avec le banneret Avec la bannière de Roland Qui va donc lui donner Une 4 plus invulnérable Au corps à corps En dévastating charge Et l'autre avec l'héréditaire En bande spell Deux fois 6 pénitents Mais les pénitents Qui sont tout simplement Je pense Les grands gagnants De ce nouveau bouc Il n'y a pas grand chose A dire dessus C'est Voilà Je ne les avais jamais affrontés Ça va être pour moi L'occasion de tester Mais sensiblement Voilà Sans les affronter On a le sentiment Que c'est 12 PV En 2 plus d'armure En du 4 1 vu 5 Qui bouge très vite Tenace Supporté par le druidisme Ça a l'air très fort En fait Je ne sais plus Avec qui j'en parlais Il n'y a pas si longtemps Mais la ténacité Est très souvent associée A des pièces lentes En fait A l'enclume Donc qui va s'avancer Lentement Et résister Aux éventuelles charges Mais la ténacité Sur quelque chose Qui a un très bon mouvement Et qui charge relativement loin C'est assez unique Il y a eu ça Un temps sur les Gortak Et c'était très 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 fort Mais par contre Ils avaient Les faiblesses inhérentes Au monstre Là on a donc Cette unité Qui coûte 500 points Qui n'est pas non plus Un coup extraordinaire C'est pas le prix D'une des stars Mais qui peut vraiment Créer beaucoup de choses A table Donc très très intéressant Et je ne suis pas surpris Que Scrum en joue Deux fois 6 C'est le maximum On va vraiment essayer De jouer au maximum Sur les forces de cette liste Donc la résilience La ténacité Et le punch Que peuvent apporter A la fois Les fers en charge Mais également Les lords De manière générale Un tchaf Et enfin Une troisième figurine individuelle Qui est le Lady's Courtie Courtie of the Dawn Qui est donc Apprenti du chamanisme Et qui est volant Que vous voyez ici Alors le setup De cette partie Donc on va Malheureusement Tirer le breakthrough Donc breakthrough Contre les bretonniens Contre les kingdom of equitans Ça ne fait jamais plaisir Ça lui donne un très très gros Edge sur cet objectif Je vais avoir beaucoup Beaucoup de mal Pour ne serait-ce que Nuler ce scénario Donc ça ne me met pas Dans les meilleures dispositions Et par contre On sort d'un assaut Qui pour le coup Par contre est un Déploiement extraordinairement Intéressant je trouve Avec cette notion De flanc fort Flanc faible Un peu imposé Mais qu'on peut Contrebalancer Avec des mouvements latéraux En magie Je ne vais pas prendre La comète Je me dis Ok Il a des figurines Il a des figurines Individuelles Pardon Résistantes Et ben on va voir On va quand même Tester un petit peu La résistance De ces figurines À distance On prend End of even Trial of faith Je me dis que Quand même J'ai probablement Les deux meilleurs Blasts du jeu Sur ça Ou presque En excluant Peut-être Le gros grave call À 12 pouces Mais en tout cas Le trial Vous le savez C'est pas C'est pas vraiment Mon snipe De coeur Mais quand même Là on a des belles cibles On a notamment Ce courtier Qui a qu'une 5 plus À distance On a cette BSB Qui a qu'une 5 plus À distance Donc certes Il peut se soigner Mais déjà Si ça lui draine Des dés en soin Bah c'est pas des Blasts qui partent Etc Donc quand même On va quand même Prendre ces deux Donc ces deux Blasts Et puis bien évidemment On va prendre Le maximum de contrôle De table Avec la Witchcraft On va prendre Le Raven Wings Le Random Move Qui est en fait Probablement Le meilleur sort Quand c'est Figurines individuelles Notamment celles Qui n'ont pas De résistance magique Parce qu'à 2D Quand on peut mettre Un Random Move Sur des figurines Aussi fortes Que son Paladin On est quand même Très content Will Turn Pour créer des situations Et puis bien évidemment Le Relance Blessé Qui marche très très bien Avec les chars Et plein d'autres figurines De son côté De son côté Donc il va prendre Les deux heals Le petit et le gros heals Je ne sais plus Ce que c'est les noms Master of Earth Et Stoneskin Très simple Un druidisme conventionnel A mon avis C'est ce qu'on verra Très souvent Peut-être qu'on verra Parfois un peu plus Le Antwining Roots À la place d'un des deux heals Mais là avec deux figurines Individuelles Rien de surprenant Et en bande spell Un deuxième Blast Et puis son héréditaire Pour avoir des phases de magie Très pleines Avec finalement Un seul sorcier Analyse de cette partie Alors Déjà c'est une estimation Qui est très orange Vous avez vu Je vous ai mis un orange Qui tend vers le rouge Bah oui On reste sur un book Où moi En démon J'ai du mal Contre ce book Je ne sais pas encore Avec certitude Si c'est que Ma manière de jouer Ma manière de l'appréhender D'ailleurs Si jamais il y a des joueurs Démons parmi vous Ou des joueurs Kingdom Qui auraient Des idées Sur ce match-up Ou alors Qui auraient Une autre expérience Que la mienne C'est à dire Que le joueur KO A l'impression De se faire régulièrement Tabasser Par des joueurs démons Je suis intéressé Alors Bien évidemment Sur un autre type De liste Ça pourrait être Totalement différent Notamment là On est sur un KO Qui ne joue pas La divination Qui ne joue quasiment pas De dégâts à distance Donc des blazing glory On est sur des choses Qui pourraient très bien marcher C'est sûr qu'avec un buveur de sang Ça pourrait très bien marcher aussi Donc Voilà Je pense que Je n'ai juste pas forcément La liste qui va très bien Contre ça Mais de manière générale J'ai l'impression Que c'est quand même Un book Qui répond bien Au démon Donc Une partie qui va probablement Être menée par les singles Models de chaque camp Bah oui Moi j'en ai Deux Deux et demi Peut-être Je ne sais pas si on compte Les chars dedans Parce que c'est des singles Models Mais qui n'ont pas La latéralité Pardon Que peuvent avoir Ces lords Ou mes démons majeurs Ça va être Beaucoup à mon avis De jeux de placement Très 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 intéressant Je me réjouis de jouer Ce genre de game Contre Scrub Le combo druidisme Plus ténacité Rend chaque prise de combat Très délicate Bah oui Parce que moi je ne peux pas fuir Un combat qui aurait duré Un peu trop longtemps Je ne peux pas Je ne peux pas non plus Bah voilà Faisabiliser Trop de choses Je n'ai pas Un nombre de Buff Game break Incalculable non plus Donc voilà Je ne sais pas trop Comment je vais pouvoir Engager notamment Ces unités tenaces En plus des unités tenaces Il a aussi les hippogriffes Donc il teste à en minimiser En phlegmatique Donc vraiment Les combats Quand on les prend Il va falloir essayer De les gagner Et ça ce n'est pas facile Donc les chars Ce sont des ressources Super précieuses Vraiment là Ils sont dans un match Où justement Ce petit lightning reflex Même contre les lords Ça les rend très très dangereux Il faut absolument Que je les joue très bien Et puis bah voilà J'ai beau avoir une base Qui a un peu d'AP Notamment les mirmidons En AP 2 Bah ça ne suffit pas Les imps Ça ne sert à rien Dans cette partie Les succubes Même si elles ne sont pas nulles Ce n'est quand même Pas leur meilleur match Avec leur AP 1 Donc j'ai déjà toute ma base Qui est vraiment Que des pièces Où je peux essayer De bloquer des trucs Et tout Mais vu que lui Il me fait mal Je ne peux pas trop Je ne peux pas trop Je ne peux pas prendre Des combats multiples Avec des démons majeurs Enfin bon C'est assez délicat C'est pour ça Je ne sais pas trop Comment jouer ce match encore Je pense que j'ai besoin D'expérience Et c'est justement Ce genre de partie Qui j'espère Vont me l'apporter Au niveau du déploiement Donc je vais avoir la chance De perdre le côté Je pense que c'est assez intéressant Ici parce que Finalement Le choix du côté N'importe que Pas tant que ça Enfin moins sur break Que sur autre chose Et puis on a tous les deux Des armées très mobiles Donc bon Sur ce genre de map Vous voyez que Ok Bon moi je perds le choix du côté Il va prendre en haut Avec la maison au milieu Pourquoi pas Il se dit que ça ne le dérange pas Il va me laisser en bas Avec la forêt Le lac Et puis finalement Pas de Là ce qui m'aurait Peut-être intéressé C'est d'avoir un infran Un peu plus central Sur cette table Pour avoir Encore plus de jeux Avec les single modèles J'aurais bien aimé Me servir de ça Et avoir ce genre d'opportunité Mais malheureusement Ça ne va pas être le cas Je vais donc Tout drop pour commencer Je ne vais pas me faire prier Et je me dis Voilà en fait Je vais mettre une unité De succubi centrale C'est déjà probablement Déjà un truc discutable Parce que je mets Une scoring au centre Qui va quasiment jamais Pouvoir traverser Contre ces fers Certes Mais moi j'ai besoin D'avoir des pièces D'ouverture de jeu Comme je vous disais Et donc Je vais devoir envoyer Des choses Un peu devant Pour contrecharger Avec mes pièces Plus importantes Donc C'est succubi centrale Par contre Je mets bien évidemment Une scoring de chaque côté Alors c'est un peu La faiblesse aussi De ma liste C'est que je n'ai que Trois scoring Donc tout de suite Quand on en arrête Une ou deux Mais par exemple Sur break C'est tout de suite compliqué Mais encore une fois Le scénario est de toute façon A mon avis très compliqué Contre le KO Je vais grouper Mes deux chars Ça c'est une longue réflexion Que j'ai eu Je me suis demandé Si je mettais Un de chaque côté Pour couvrir chacun Une scoring Etc Et finalement Je me suis dit Non Ok Je vais mettre Les deux chars ensemble Finalement Il a qu'un seul chaff Longue portée Je vais mettre Du tir Un peu autour Comme ça son chaff Je vais essayer De ne pas avoir besoin De le charger Pour le dégager Éventuellement S'il doit chaffer les chars Et puis surtout Je vais essayer De tout simplement Prendre un petit peu De la latéralité Avec au moins Un des deux chars Garder un char En fait En couverture très centrale Comme vous pouvez voir Ici au centre Et puis avec un autre char Prendre un peu de latéralité Pour dire Avec mes deux pièces Qui ne sont pas Mes démons majeurs Ce flanc Qui est son flanc Normalement fort On va le bloquer On va essayer De répondre A ces menaces Je vais mettre Mes deux démons majeurs Très très au centre Ils ont tous les deux La mobilité nécessaire Pour partir rapidement Sur un flanc Ou sur l'autre Mon chaff aussi Très au centre Mes sirènes vont commencer Dans le lac Et j'avais comme idée De venir m'appuyer Sur la colline Alors j'ai beaucoup hésité Aussi à faire la même chose Avec Sibarèche Pour dire Sibarèche Bam On s'appuie sur la colline Une première fois Et puis après On essaye de déborder Mais en fait J'ai peur de deux choses La première C'est que je pense Par exemple Mes Sibarèche par ici Ça aurait pas été très compliqué Pour lui D'orienter au moins un lord Pour peut-être Lui expliquer Que ça va pas se passer comme ça Ça c'est la première chose Et puis la deuxième J'ai eu Ça fait deux fois Que je me fais Catch Sibarèche Avec ce qu'on appelle La stratégie du château C'est quand en fait On enferme Une pièce avec plusieurs Et puis on met du lourd Pour la bourriner derrière Et donc il fallait tout de suite Que je mette des chars Pour soutenir Et j'ai déjà essayé ça Contre un KO Même avec la witchcraft Pour faire des random move Et tout Pour compliquer la tâche C'est un peu dangereux Donc j'étais un peu hésitant à ça Donc d'une part J'avais le sentiment Que c'était pas si compliqué Pour lui De m'empêcher de faire ça Et surtout Si j'envoie Sibarèche Ici au T1 Si jamais il avait mis du lourd à gauche J'avais vraiment plus rien à gauche Et j'avais peur Que je m'enferme Tout de suite Dans une stratégie Qui était pas forcément gagnante Parce que finalement Sibarèche encore une fois Contre des packs tenaces Elle fait pas grand chose Contre des packs Où il y a des champions Qui peuvent ripop Elle fait pas grand chose non plus Bonne idée que ça Mais j'ai envisagé ça J'ai juste choisi Pardon De ne pas le faire Je vais donc par contre Le faire avec mes sirènes Qui vont jouer un petit peu Avec cet endroit Je me dis que là Il y a quand même Une unité qui doit jouer avec Donc ce sera les sirènes ici Le haut parvester un peu central Qui se dit juste Bon on verra où on va Et enfin les myrmidons Que j'aurais encore plus Encore plus pardon Excentré plus Mais en soit Ça change pas grand chose L'idée c'est d'avoir Juste une scoring de chaque côté Et puis on va essayer D'en faire passer au moins une Scrub lui va répondre Bah c'est pas très compliqué Unité tenace ici Petit fer Ça ça doit être son général Général ou BSB Je ne saurais pas vous dire Lequel et quoi C'est pas très important Le gros bloc Avec la damoiselle au centre Son tchaf qui va s'appuyer Derrière la colline Une deuxième unité tenace Et puis son courtier ici Donc Un déploiement frontal Je pense qu'il a la même analyse Que moi Et qu'il sait qu'il a Plutôt l'avantage Maintenant Bah ça va être à nous De créer des situations Et c'est ça qui m'intéresse En fait dans cette partie C'est essayer de voir Si j'arrive à créer des situations Non seulement contre un bon joueur Mais aussi dans un matchup Pas forcément favorable Et voir ce qu'il en sort Donc Je me réjouis déjà De cette partie Tour 1 Démon Donc vous voyez que Bam mes chars Là il y a un char Qui fait quasiment 10 A gauche Il vient se mettre dans la rune Alors il n'y a pas de tir Mais c'est de toute façon Parce que la rune je m'en fous Je vais mettre 6 barrages Tout de suite ici A 18 Des pénitents Donc les pénitents Ont que mouvement 7 Ça ça m'intéressait pas mal Ça veut dire qu'en me mettant A 18 je laisse qu'une charge à 11 Et si je passe n'importe quelle sorte De la witchcraft Ça devient une charge à 12 Et surtout je me mets à portée De random move Pour lui dire écoute Random move Si ça passe T'as ton unité Qui déjà maîtrise plus Ce qu'elle fait Elle peut pas forcément Se mettre à couvert là J'ai du lourd en face Je voulais à la base Ramener mon chaff Par ici Mais en fait je me suis dit Le master of earth M'embête quand même pas mal Et surtout si je veux blaster Ici et essayer de bloquer Un peu ses soins Je vais pas pouvoir bloquer Le master of earth Donc je vais laisser Mon chaff un peu central Je pense quand même Que j'avais envie De m'approcher ici Donc peut-être que j'aurais dû Les mettre ici Comme ma première idée était Écoutez J'ai encore quelques tours Je pense pour me replacer Mais donc je me maintiens En dehors Des 6 pouces de la forêt Pour qu'il n'y ait pas De master of earth Qui puisse partir sur les furies On va avancer très tranquillement Les succubes L'idée c'est quand même D'avancer un peu sur la table Pour pas trop me Me faire bloquer Et puis de dire Bon bah Tu peux essayer d'attraper Mes succubes Mais on verra ce qu'il se passe La sentinelle se met à 24 Des 2 persos Et de l'unité de pénitent En me disant Bon on verra sur quoi je blast Tout m'intéresse en soi Les sirènes donc restent un peu Où elles sont Puis les myrmidons Vont juste latéraliser un petit peu En disant Bon à mon avis Il va venir les chercher On va juste essayer Soit de lui faire perdre Un peu de temps Soit de l'empêcher de venir Exactement comme il veut Parfaitement avec tout En termes de magie Malheureusement Donc j'ai des phases de magie Ahurissantes Quand la sentinelle Ne fait pas de marche orcée J'ai forcément des phases Super grosses Donc je vais commencer par End of even boosté Sur lui Il le laisse passer 0 PV Trial of faith 0 PV Donc Bon ok C'est toujours un peu dommage Quand même Parce que sans dire Je prétends pas le tuer Mais je prétends l'inquiéter Je prétends peut-être Le faire un peu reculer Je prétends lui faire des choix Et puis bah en fait Il a pas de choix Il va simplement dissiper Le random move Et c'était typiquement Le genre de stratégie Que je veux mettre en place Avec cette magie C'est de lui dire Je suis censé proposer des choses Où t'es jamais content De ce qui va t'arriver Et là en fait Il a été content De prendre les blasts En prenant 0 PV Je crois que c'est la BSB Donc la BSB Est littéralement En 5 plus 5 plus On est quand même pas Sur une pièce Enfin elle a 4 PV En du 5 5 plus 5 plus C'est même non Je crois qu'elle est en 6 plus 5 plus Contre le End of even AP3 Ouais 6 plus 5 plus Donc vraiment Encore une fois J'ai pas nécessairement La prétention de la tuer Mais l'inquiéter Sachant qu'il peut la soigner Que d'un PV par tour Clairement Donc c'était vraiment C'est vraiment dommage Que ça roule pas Au moins un peu Que je gratouille un PV Donc c'est comme ça Et puis je vais finir Par une spire ici Qu'il va sauvegarder Donc une première phase de magie Complètement à blanc Donc c'est dommage On aimerait Que ça se passe différemment Après ça reste qu'un training en ligne Donc c'est toujours ce que je me dis Vaut mieux garder sa chance Pour les échéances importantes Donc pas grave En termes de tir gérin à portée C'est donc à son T1 Donc son T1 Il va venir s'abriter sur la barrière Pour bénéficier Pardon Du distracting Il met Un fer en contrecharge Il avance Donc je pense que ça C'est sa BSB Ouais il voulait Toujours avoir sa BSB À portée de ce pack tenace Donc sa BSB Qui vient ici Venir regarder Ce qu'il pourrait y avoir Contre ses chevaliers Donc vraiment l'idée C'est de dire Bon bah viens Si tu mets du lourd Peut-être que je rate ma ténacité Par contre si tu mets du lourd Moi je récupère quasiment Tout ce que tu envoies Donc très bien Bon en même temps Donc il regarde un petit peu Tout ce qu'il pourrait avoir par là Il vient mettre la pression Sur tout ce pan du champ de bataille Il va avancer avec ce courtier En mettant une patte sur la colline Il va venir chaffer mes sirènes Donc je me dis Ok J'ai pas mal hésité Mais je me dis Non il n'y a pas forcément besoin Et il va venir avec son général Sur la colline Pour pareil dire Ce qui vient engager Les pénitents Bah récupération avec le général Et puis ça devrait bien se passer En terme de magie Je pense que je vais Dissiper le Master of Earth Sur le char Il va passer un héréditaire Pour se rajouter Des oraisons Et puis Peut-être qu'il va quand même Passer un stone skin ici Parce qu'en fait Ouais J'avais un peu ça en tête aussi Je me disais Selon ce qui se passe Les succubis Qui chargent un fer Par contre Il n'y a pas plus de contre-charge Que ça A part le courtier Et bah c'est peut-être pas nul En fait C'est peut-être pas nul Donc le stone skin M'en a dissuadé Mais je me demande même Si à ce tour là Je devais pas Tout simplement Laisser passer le Master of Earth Et tenter de disiper le stone skin Pour y aller avec les succubis Je pense que c'était une charge A 8 rapide Alors on est d'accord Que si je la rate Bah c'est fini Pour les succubis Il y a du non-chafable autour Donc c'est quand même compliqué Mais si ça devait rentrer Succubis contre chevaliers On l'a dit C'est pas un super match Mais succubis qui chargent Contre des chevaliers Qui chargent pas Elles ont quand même Plus un toucher Plus un blessé N Bon bah c'est pas censé Être un corps à corps Que je vais lourdement perdre Donc au moins ça crée une situation C'était pas mal Donc bien joué à lui D'avoir anticipé ça Et puis c'est un peu tout Ce qui va se passer Montée 2 C'est parti On y va déjà Donc là il y a déjà Une charge En fait je me rends compte Que bon bah il m'a coincé Sans trop de surprises Mais de toute façon Encore une fois Avec ses unités de base Contre le KO Je sais pas trop Ce que je peux faire Donc bien évidemment J'ai regardé Y'a pas d'overrun possible Je peux pas envoyer Par exemple au parvoster coin Pour faire déborder Les sirènes Pour venir coincer ça Y'a pas de tout ça On joue contre un très bon joueur Donc je me dis Ok Les myrmidons en charge Ils ont quand même la haine Enfin ils ont pardon Le battle focus C'est une tk tonnage Je prétends pas la break Par contre je me dis Que si j'arrive à enlever Par exemple 3 chevaliers Peut-être que plus tard Dans la partie Je pourrais les terminer Et puis échanger Une scoring Qui est finalement Assez faible pour moi Contre une scoring Qui est plus forte Contre lui Donc ça va demander Un setup Ça va demander peut-être De les finir à la magie De bloquer des soins Etc Mais finalement Est-ce que c'est pas La meilleure chose Qu'on peut demander A ces myrmidons Donc Voilà J'ai aussi étudié L'idée De venir ramener Et de mettre Un random move ici Mais c'était pas facile Donc je me suis dit Ok On y va en charge C'est une charge rapide On va essayer De faire des dégâts On va amener de la magie Pour bourriner un peu plus Et puis on verra Ce que ça donne C'est pas grave Ça va être la seule charge Ici je vais choisir De ne pas prendre le bait Je vais tranquillement Prendre mon temps Ils sont pas si menaçants Que ça avec leur mouvement 7 Donc ça va être La seule charge Elle va rentrer Ici je vois Qu'avec les succubes Je peux sortir De l'angle de vue De ça En fait ce lord là Je le mets dans le vent Tranquillement Avec ça c'est la range Des 18 pouces Donc je me mets A 19 de lui Je lui laisse Une charge Je mets à 19 de lui Il a un mouvement 8 Donc c'est une charge A 11 Mais en fait J'ai plusieurs idées J'ai plusieurs idées Déjà s'il la Alors je crois que là D'ailleurs je le punis pas trop Mais par contre Je le mets dans le vent Donc voilà C'était un peu mon idée Donc les succubes là Vont sortir de cette ligne de vue Et en fait là je vais activer mon shaft Pour venir me mettre avec la sentinelle Dans un endroit intéressant Vu que la sentinelle Elle apporte une crush attaque Alors ça sert à rien Contre le mec Qui me disait au multi PV Qui est sur la colline Mais ça pourrait servir plus tard Pour aider un combat Et puis en fait J'ai envie de l'extraire En fait cette figurine J'ai pas envie Qu'elle traîne dans ma backline Pour se faire attraper J'ai envie qu'elle aille créer du jeu Et qu'elle aille derrière Pour pousser des choses Enfin vraiment Moi je pense que Si on doit l'utiliser Dans sa forme volante Et à 700 points C'est un peu comme ça C'est pour faire du jeu avec Fond de table Donc elle va se mettre ici A portée De lancer des buffs de corps à corps Le haut parvester Va reculer Je pense un petit peu Il va se mettre A très longue portée de lui Et lui en fait Là il est à 16 pouces Des succubis Donc il a un mouvement 8 volants Il est sur la colline C'est actuellement Une 8 rapide relance Donc ça a de bonnes chances De rentrer Mais moi j'ai des idées Encore une fois Donc vous voyez qu'ici J'ai extrait mon char Je l'ai aussi Mis dans le vent Je m'assure Qu'il ne puisse pas sortir ici Donc je vais essayer Vraiment d'attraper Ses chevaliers Et puis surtout Je vais essayer Encore une fois De créer une situation Où c'est pas aussi simple Que ça Il peut pas juste me dire Rentre dans mon truc Tenace Et puis je te contrecharge Derrière Moi je veux avoir Des charges lointaines Dans le pack de derrière Je veux continuer A me latéraliser Je veux pouvoir Chaffer un moment Avec les immes Pour déborder Enfin voilà Je veux pas prendre son bait J'ai le temps On est aussi dans Une partie où Certes mes dégâts à distance Ne lui font pas trop peur Mais alors les siens Ne me font pas peur du tout Non plus Et puis voilà Donc voilà un petit peu Ce que va donner la partie Et puis là Les sirènes se sont extraites De tout ça Et viennent dire En fait au lord Tu peux pas venir ici D'accord Et tu peux venir potentiellement A gauche des myrmidons Mais il n'y a que mon champion contact Donc déjà Il va falloir que tu le tues Avec tes pénitents Et puis en plus de ça Bah Tu viens à gauche Moi peut-être que je pourrais Contrecharger A voir quoi A voir à voir Encore une fois On va voir un petit peu Ce qui va se passer Dans ce corps à corps Des myrmidons Et voir ce qui va en sortir Donc vous voyez Cibarache L'est complètement Ramené ici A noter Qu'il n'y allait pas apporter De lancer des buffs Sur ce corps à corps là Mais bon J'ai le Raven Wings Donc on verra Ce que ça va donner En termes de magie Je vais commencer Par lancer Un Moins 1 En endurance Je pense De la tomaturgie Sur Cette unité là Scrub va Regarder un peu les portées Et dire Ok je prends tous mes dés Je dissipe Très bien Donc il voulait quand même Vous voyez Quand même Ca veut dire que c'était Voilà Il y avait quand même une chance De lui faire mal Il prend tous ses dés Il dissipe Et là je me dis Ok bah J'ai quand même des choses intéressantes J'ai déjà lancé Un gros end of even Sur son courtier Parce que son courtier M'embête un petit peu Là avec les succubis Et je me dis Que tout de suite S'il arrive plus qu'à 1, 2 PV Encore une fois On peut discuter Il y a aussi Le haut parvester Qui regarde Voilà Gros end of even Qui pour la deuxième fois Dans cette partie Ne fera 0 PV C'est dommage Encore une fois On est sur une figurine Qui est à 6 plus 5 plus C'est pas non plus Si tanky que ça C'est moins tanky Qu'un dragon C'est moins tanky Que plein de choses Donc vraiment Ne pas lui faire Le moindre PV C'est quand même Un peu triste Dommage Et du coup Après par contre Je pense que je vais Surprendre Scrop Parce que je vais Du coup lancer Raven Wings Une fois Sur la Sybarèche Pour venir Ici Apporter des Myrmidons Et appliquer un premier attribut Sur Sur le courtier Et ensuite Je vais lancer Will turn Sur les Myrmidons Pour qu'il ne me blesse Qu'à 4 plus Et pour dire Ce corps à corps Alors attention Parce que si ça dure trop Il va falloir S'extraire un petit peu De tout ça Parce que Il risque d'avoir Des free pivot Enfin des refaux Post combat Au meilleur moment Mais à côté de ça Mes Myrmidons Vont pouvoir Tanker un peu plus longtemps Pour meuler un peu plus longtemps C'est pénitent L'idée c'est de conserver Un maximum d'attaques Pour avoir en plusieurs phases De corps à corps Des attaques à P2 Pour essayer de lui faire quelque chose Donc du coup Ma Cibarache A la fin de la phase Elle est par ici Et je suis sous Will turn Et surtout J'ai mis deux attributs Sur ce courtier Of the down Qui du coup A une charge Je pense même Qu'elle était à 9 rapides relances Et donc maintenant Elle est à 11 rapides relances Donc tout de suite On est plus sur une charge Aussi auto Et bah vous voyez Qu'encore une fois S'ils la jettent Et qu'elle rate Bah il est pas si bien Les succubes Il va falloir les gérer Elles peuvent essayer D'attraper le bus Enfin voilà Donc je me laisse En tout cas Des belles options Et c'est typiquement Ce que la witchcraft Le fait très très bien Le parvester Va utiliser Les 3 tokens Que j'ai en banque J'avais une grosse phase De magie Malgré ma marche forcée Mais c'est parce que Bah tout simplement T1 J'avais eu beaucoup de dés En banque J'avais pas eu de tir Avec le parvester Donc j'avais tout gardé Je crois que j'étais A 5 ou 6 tokens Et du coup La deuxième phase de magie Malgré ma marche forcée Était très grosse Je vais utiliser je pense 2 tokens Et je vais réussir A one shot son chaff Donc bonne nouvelle Là pour le coup Je pense que C'est pas toujours Que ça arrive Donc ça compense Un petit peu La magie Qui n'a absolument Rien fait Pendant tout ce début De partie Au corps à corps Bah la résistance Est juste trop grande Donc moi je suis à 3 plus 3 plus Et lui ça Il va à 4 plus 5 plus Parce qu'il a peut-être Mis un oraison ici Et en fait Je vais lui faire 2 malheureux PV Et lui donc Il va me toucher A 4 plus 4 plus Et il va me faire Quelques morts Non il va pas me faire Grand chose C'est vrai qu'il me fait Par contre Quasiment rien Donc bon On se fait juste pas Grand chose Je lui fais 3 PV Il me fait rien Il est tenace Il tient très bien Son T2 Donc contre charge Ici malheureusement Le courtier Of the Dawn Va rentrer Sa 11 rapide relance Je suis un peu Abonné à ça Je suis un peu Abonné à ces charges Qui rentrent du bretonien Alors que j'essaye De rendre ça Un peu plus compliqué Donc bon Rien de scandaleux Mais encore une fois C'est dommage J'aurais bien aimé Que ça rentre pas C'est comme ça On peut pas se plaindre Je savais que ça pouvait arriver Donc là Le charge Le lord charge Le courtier Of the Dawn charge Là il continue De s'avancer Avec toujours Cette même logique De dire Bon bah si tu charges Ici Contre charge Et puis je te récupère Les chars Au prix d'unité de pénitent Je pense qu'il est très content De faire ça Et puis le lord ici Enfin la BSB Va cette fois ci Revenir vers là Où il y a Des choses qui se passent Et puis Bah voilà On va On va se battre Dans ce coin là Donc lui il veut vraiment dire Ça ça s'échappe pas Si Barèche Tu peux plus venir Dans ce coin là Tu m'embêtes Donc tu pourras revenir Par ici Mais voilà On va se battre par ici En terme de magie Il va soigner ses pénitents Donc ils vont revenir Quasiment full pev Ici il va Passer un plus sain En endurance Là Pour se scarifier ici Ce qui est pas mal Quand même En anticipation Du au paro store là De toute façon en fait Je pense que Peut être que je devais Principalement dissiper ça Mais finalement Je crois qu'il lance Stone skin Je sais plus où Sur son lord Peut être Pour pas prendre une crush Ou là Ou alors Je sais plus ce qu'il fait Mais bon du coup Peut être que je devais dissiper Ce coin du chamaniste Mais en fait J'avais un peu zappé La scarification Honnêtement C'est vrai que Quand c'est pas un sorcier Qui lance Des fois c'est moins intuitif Donc là il est scarifié Là il a plus en endurance Autant dire Je vais plus rien lui faire Alors certes Lui il va pas me faire non plus Si mal Mais moi je vais lui faire Que dalle Donc voilà En corps à corps Donc là il va me faire Un peu de pv Je vais tenir mon ton Là je vais pas perdre Plus que ça Là il va me faire Comme 4-5 modèles Avec tout Donc vous voyez Que le will turn Vraiment ça tanque C'est comme si j'avais En du 8 contre lui En du 6 contre eux C'est comme s'il tapait Dans du monstre Donc ça fait pas si mal Ça fait pas si mal Je vais tenir mon tenace Ce qui veut dire Du coup par contre Que je vais devoir Dégager la zone Parce que Un prochain tour Par contre il va me traverser Et il va pouvoir Charger à 360 Donc ça c'est un peu compliqué En fait Le will turn se retourne Un petit peu contre moi Mais en même temps Moi j'espérais un peu Grinder plus que ça Les pénitents Et finalement Bah ouais Entre le soin Et les buffs Bah non en fait Donc pareil J'apprends J'apprends C'est quand même pas facile De grinder ces unités C'est vraiment C'est même vraiment Très très dur Voilà un peu ce qui va se passer Et puis là il va prendre Mon tchaf Et se reformer Alors Mon t3 Il y a peut-être Des choses discutables La première Donc en fait C'est que je me dis Peut-être Qu'on peut créer Une situation intéressante Ici Certes là Il va probablement Avoir des refaux Un peu bizarres Et puis pouvoir faire des choses Donc en fait Je vais garder Mes sirènes A un pouce de lui Pour que cette unité là Puisse pas se refaux Dans un D'une manière Où elle puisse charger Et du coup Qu'elle bloque le lord Et en fait Il n'y a qu'une seule manière Pour le lord se refaux Efficacement C'est de faire une ligne de 1 Avec eux Qui regarde rien Et qui peut rien charger Et potentiellement A ce moment là Son lord pourra venir aider ici Mais du coup Ça désactive cette unité Et puis potentiellement Avec les sirènes Je pourrais plus tard charger Ou en tout cas Continuer de menacer un petit peu Donc je vais garder les sirènes ici Je vais bien évidemment Sortir Cibarèche complètement Et là du coup Je vais recréer Un peu le même genre de situation Où la tomaturgie Et ma witchcraft Sont là pour vraiment Faire des choses Vous allez dire Je vous parle beaucoup de la magie Mais ma liste est construite comme ça Et c'est le genre de match Où ça peut faire des choses Très intéressantes Donc On verrait que là Je continue de latéraliser Je laisse Je commence à me rapprocher Un peu plus Je crois que là Je lui laisse peut-être Un 11 rapide En disant Bah écoute T'as un 11 rapide Déjà encore une fois J'ai la witchcraft Ce qui veut dire que Cette 11 rapide Pourrait devenir une 12 rapide Très vite Et puis Déjà si tu jettes là Et qu'elle rentre Bon bah très bien T'as pris un char Mais du coup Tu viens pas aider là Tu viens pas machin Donc on va essayer De créer des choses Je vais prendre Ma sentinelle Pour regarder un petit peu Le corps à corps Par ici Pour dire Bah on va continuer A bourriner Cette BSB Qui encore une fois Je le répète Mais qui est pas si tanky Clairement Et puis on va peut-être Essayer d'aider Je suis à portée De lancer un souffle Sur le Power Wester Je suis à portée De voilà On reste très loin du Lord Il n'y a pas de charge possible Vous voyez que ça C'est la range Des 18 pouces Les cercles Donc là je suis à 20 pouces Du Lord Pas de soucis Et puis voilà Et donc là vous voyez Que j'ai chargé Claw par Wester Et le fait est qu'en fait Encore une fois J'apporte charge Flan grand flan J'ai un rang bannière Je suis à plus 5 Son truc là Il a je crois 4-5 attaques Et un piétoche Je suis à plus 5 Bon bah Il suffit que je fasse En plus 1 ou 2 pevs Et puis il va tester dur Il va tester peut-être dur Et puis ça c'est avant ma magie Donc on va voir un peu Ce qu'il va se passer Alors à mon tour Ce que je vais faire C'est que je vais lancer Donc là malheureusement Ma magie qui continue De marcher un peu moyen Je vais lancer à 3D Relance blessé Dans ce corps à corps Qui va rater Je dois faire 8 à 3D Ça rate Donc déjà ça Ça ouvre la phase Et ça t'agace Tu vois C'est genre C'est dommage Bon Soit Je vais du coup Ensuite lancer Blesse à 4 Sur les succubes Avec le double intérêt De dire Bah lui Une fois Il va pas me faire trop mal Et deux fois Quand son charge Quand son lord va charger Etc Potentiellement Il va pas me faire si mal Et peut-être que je peux créer Des situations Où je reste Etc Vraiment ce will turn Je pense que contre le breton En défensif Il peut être vraiment monstrueux D'ailleurs Scrobb me l'a dit En fin de partie Mais je vous en parlerai A la fin Que ça Ça a quand même Créé des trucs Un peu plus Enfin un peu moins Connus pour lui Il disait que Les joueurs démons Vers l'Allemagne Jouaient pas trop ce setup Et que du coup Il avait plutôt l'habitude Des trucs qui augmentaient Ma létalité Et pas qui participaient A ma protection Donc Voilà le genre de choses Qui me font plaisir Moi en tout cas Vous en doutez Je vais lancer le 4 plus 4 plus Je pense qu'il va le laisser passer Et par contre Qu'est-ce qu'il dissipe ? Je pense que Ou alors peut-être Non non Je crois que je lance le 4 plus 4 plus Et il rate sa dispel Voilà c'est ça Je crois qu'il gride un chouïa Sur les dés Je crois par exemple Je fais un 12 Il prend 4 dés Qui a un peu la stat Et puis il rate Donc ça passe Il a plus beaucoup de dés Et là du coup Je vais réussir à passer Un random move Sur cette unité Pour dire Bon bah écoute Là on est en train de se grind D'accord J'ai pas pu buffer des masses Mais par contre Y'a pas de punition Et puis random move Tu fais quoi ? Y'a mon char qui te regarde Du coup vu que son random move passe J'ai pas besoin de mettre L'attribut de la witchcraft sur lui Je vais pouvoir le mettre Sur le char qui est tout à gauche En disant Bah t'as un random move D'accord T'as la maison et tout Mais Bah ouais Fuis dégage Et puis moi j'ai ce flan J'avance quoi Et puis j'en ai pas mal Et puis je rentre En fin de phase Donc là je tente Un petit smite de unbeliever Pour lui enlever Soit de la force Soit de l'endurance Soit de la force Soit du Soit de l'endurance Ouais c'est ça Je crois qu'avec ses dés restants Il va le dissiper Par contre Donc là on est un peu nature peinture Je suis pas ultra ultra content de ça J'aurais vraiment essayé De mettre un buff là dessus J'aurais probablement dû le forcer Et en plus je crois Qu'il me reste un dé Ou deux dé Et puis je crois que je sais plus Si je fais un souffle là Je crois que je fais un souffle là quand même En disant Certes il est scarifié Mais il a pas une si bonne armure que ça Il a une armure à 4 Une invue à 4 Et là je suis au PV prêt quoi Si je le tue Ou si je le fais Ou si je le Je le break Et ben c'est vraiment J'ai échangé des pièces Contre une pièce Et surtout je me dis que Si je le fais fuir J'ai des succubes Qui peuvent se retourner Et venir charger le lord Et puis elles sont sous 4 plus 4 plus Donc Encore une fois il a du lourd Mais sous 4 plus 4 plus Ça peut toujours créer un peu des trucs quoi Donc pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Donc pas de tir Corps à corps Donc là il va bourriner Une mirmidon Il va se reformer en colonne Et avec son lord Il va regarder par ici Donc c'est vrai qu'avec les deux lords Qui regardent Même si j'ai des overruns C'est un peu dur Là le char en impact Va faire encore une fois Un peu Mais pas tant que ça Il va Il sauve pas mal J'ai toujours l'impression Quand je vous décompte des bretos Qu'il sauve beaucoup Mais bon c'est juste les armures Qui veulent ça Et donc il va tenir son tenace Lui va peut-être me faire un ou deux PV On va regarder sur le screen d'après Et là par contre Donc son mec qui est sous 4 Qui me touche à 3 Et me blesse à 4 Il va me faire je pense Un ou deux PV Et moi par contre Avec mes succubes Je vais lui faire 3 PV Et que l'Opera Restore Par contre je vais le rater Donc beaucoup de réussite Parce que je le touche à 4 Je le blesse à 5 Ou je le blesse à 6 même Et genre je vais lui faire 3 PV Donc énorme 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 Par contre lui il me fait quand même 2 PV Avec son 4 plus 4 plus Donc pas mal Et l'Opera Restore va le rater Donc Ça s'équilibre un peu Ce qui veut dire Qu'il a un test A 3 relances Qu'il va tenir C'est dommage C'est dommage Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur Franchement On est dans une partie Contre un bon joueur Moi j'ai envie de proposer Une belle game Et j'ai le sentiment que Alors oui Je vais me faire récupérer Et tout Mais encore une fois Ma base L'Opera Restore Une fois qu'il a Si l'Opera Restore Si j'échange l'Opera Restore Contre un de chaff Son courtier Que j'accroche un Lord Et que je crée du jeu C'est pas ultra satisfaisant Mais je peux pas en espérer Beaucoup plus de ces pièces là C'est pas comme si au tir Il allait faire grand chose Y'a rien à piétiner dans son armée Donc finalement L'Opera Restore Amener charge flanc Grand flanc Peut-être un PV Dans un corps à corps Il peut pas espérer Beaucoup mieux quoi Donc Et il tient son 3 relances Alors Oui J'ai été un peu en réussite Ça aurait sans doute Dû être quelque chose Plutôt comme un Je sais pas Peut-être un 5-6 relance Enfin même un 5-6 relance On peut commencer à parler De chance Quand on le réussit quoi Donc Bon dommage 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 Il s'en sort bien là J'ai pas de refaux qui m'intéresse Donc ça va se faire attraper Et en plus il va pouvoir se soigner Je vais rien prendre Donc vraiment dommage 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 Voilà Son T3 Donc c'est quand même une partie Vous le voyez mouvementée Bah là évidemment Il vient Gangbang Donc son Lord Qui s'était reformé Hop Il vient là Il va récupérer L'eau parvester Le Lord Il vient dans le flanc Des succubes L'unité Elle vient charger Les succubes Donc là on se fait plaisir C'est bonheur Là il se refaux Avec ses cavaliers Il s'écarte un peu Il me laisse le dos Parce que bah Tenace Trop fort Il n'y a aucune chance Vous voyez le smite Le smite il est là Finalement Donc je vais peut-être Passer le smite Et pas passer le 4 plus Je sais plus Je sais plus Je sais plus Et ouais il m'a fait 4 PV au char Donc moi je fais 0 1 vue Enfin c'était tristou C'était un peu tristou C'était 3 C'était un peu tristou Donc voilà en magie Donc il va se soigner Et puis Il va faire un peu que ça Je pense qu'il va peut-être Passer une bricole quelque part Mais rien de bien grave Je pense que là J'essaye de dissiper Je crois qu'il est que Non il n'est pas à portée De buffer ce corps à corps Il n'est pas à portée De les soigner Au début il commence à me dire Stone skin là Je fais mais attends T'es à portée de où là Il est où le Ah oui non je ne suis pas à portée Donc en fait là Pas de buff Bon Il y a quand même moyen Peut-être de les accrocher Au bout d'un moment Certes Tenace et tout Je suis en AP3 Je suis en Lightning Reflex Même à l'arrêt C'est pas forcément un corps à corps Qui me faut ce problème Donc voilà un peu ce qui se passe Là il me tue les deux unités Et là je continue de le grinder Mais lui il me fait vraiment pas mal mal A l'arrêt Ouais il touche bien Il blesse bien Je fais pas d'invue Il me fait pas mal mal Donc on reste là Mon T4 Alors vous voyez que là Le bus a disparu Et bah oui parce qu'en fait Je remets ce screen là Bien évidemment je lance cette charge Lui il regarde Qu'il pouvait passer là Et être tranquille Et en fait je dis bah non 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 Les sirènes Alors moi j'ai mesuré tout ça Sans qu'il le voit C'est l'avantage du en ligne Et je voyais bien Qu'il y avait aucune charge Aucune overrun Qui le mettait safe ici Donc je dis bah charge là Ping pong Bus dehors Parfait Les sirènes qui ont attendu l'horreur Et c'est exactement le genre de choses Que j'aime faire C'est à dire que A force d'en mettre partout Avec ce genre d'unité mobile Bah on a toujours des petites options De poussettes De jeu De charge de dos Comme ça qui viennent ramener Du résultat de combat Ou de pin d'unité Et là on est pile dans le cas Où bah au final A force de setup un peu le truc J'ai réussi A mettre ça en place Donc Pousse du char Fuite là A travers le bâtiment Pousse des sirènes Dehors Pas de couloir possible Donc je suis très content D'avoir réussi à gérer Un bus comme ça Et puis voilà Et après Donc au niveau Des charges Là j'ai de la chance Par contre De réussir Un redirect A 7 Sec Qui va me permettre De venir finir Ces pénitents Donc les deux chars Vous voyez en fait Que je vais Pareil ici Essayer de venir créer Une situation Je vais mettre Mes dédémons majeurs En dehors de tout son bordel Et je vais dire aux chars Bah oui On a des pièces tenaces Lui il a quasiment plus de PV On va voir ce qu'on arrive à créer Donc il lui reste Deux fers Et deux personnages Quand même On a commencé à égrener un peu Moi il me reste Bah mes deux chars Mes deux dédémons majeurs Mes imps et mes sirènes Donc on perd beaucoup Il prend clairement Un ascendant sur le scénario Mais ça malheureusement J'ai beaucoup de mal A savoir un peu Comment je pouvais faire Et puis voilà A noter que Je vais réussir à tuer Son courtier à la magie Je crois que ce coup-ci Je crois donc Son courtier avait récupéré 3 PV Et là par contre J'ai une end of even Qui s'énerve Et qui fait 3 PV Mais franchement Enfin quoi Franchement Enfin quoi 3 tours à balancer Des gros end of even Il n'y en a qu'une Qui fait 3 PV Bon quand même quoi Voilà un petit peu Ce qu'il va se passer Donc en magie Je vous ai dit Je lance une grosse end of even Qui va le nettoyer Enfin Ensuite je vais lancer Encore une fois On va regarder celui d'après Donc il a chargé Donc je vais lancer Un random move Qu'il va dissiper Pris au dispel Ici sans surprise Donc ce qui va me permettre Moi derrière De lancer un peu ce que je veux Je crois que je vais lancer Peut-être un petit Ravenwing Ce qui va me permettre De sortir les imps un peu plus Et vraiment dire De juste réduire un peu Ses portées de charge Pour essayer de lui faire Rater des charges Il en a réussi une À 11 rapides relances Il peut peut-être Rater des charges Donc Il dissipe le random move Je fais voler Et je passe un 4 plus Sur le char Qui a le plus de PV Je pense Qui doit être celui là Ou peut-être sur le lord Je crois que je lance Sur le lord C'est ça Je lance sur le lord Comme ça je dis Peu importe où tu charges Le char qui a plus qu'un PV Tu vas le tuer Mais l'autre Si tu le charges Je te blesser à 4 Il y a moyen de faire des choses Donc voilà un peu Ce qui va se passer Et vous voyez que là Ma refoue Je fais une refoue Où je prends un peu le temps Et je me mets dans une position De conclave Enfin de quinconce Comme ça Où il n'y a aucune overrun D'un côté ou de l'autre En fait les deux chars Ont vraiment les angles Très proches Et tu ne peux pas Placer ta figurine D'un côté ou de l'autre Pour qu'il puisse overrun Enfin tu ne peux pas Te faire les deux chars Donc il va charger ici Malgré le debuff Là il va se mettre Avec son unité devant moi En disant Bah écoute Si tu rates un test De marche forcée Je t'attrape Donc très bien Ça commence à faire peur Moi je n'ai pas envie De me faire attraper Et puis il se met tranquillement Aussi à portée De dire Bon bah Le lord il couvre Si jamais tu tentes Des charges de dos Ou de conneries Et puis moi j'ai deux unités Dans le scénario Et puis voilà Là on est déjà Aux alentours de 13-14 Pour lui à ce stade De la partie C'est dur Je me débat Mais c'est dur En termes Donc de magie Vous voyez qu'il a fait Deux pv à la sentinelle Avec un master of earth Donc bon bah Il a des blasts Qui lui sont D'une efficacité normale Moi j'aurais juste aimé Que les miens le soient Un peu plus Il va Tenter de buffer Je pense qu'il lance Il tente de lancer Un stone skin ici Qui est du coup Son dernier buff de close Et je vais le dissiper Du coup bah voilà J'ai un char Qui touche à 4 Qui blesse à 4 AP3 Dans Donc ça c'est sa BSB Donc lui certes Il a charge BSB Mais déjà moi Je suis tenace Dans la portée De mon général Ça c'est clair Et puis bah Touche à 4 Baisse à 4 AP3 J'ai 12 attaques Donc non seulement 8 AP3 A 4 AP0 Mais bon On peut faire des pv aussi Et puis je suis tenace Donc on verra Voilà un peu Ce qui va se passer Et puis bah voilà Mon T5 Mon T5 Donc bah moi Donc lui il me fait Pas grand chose D'ailleurs ouais Je me demande Si c'est pas sur moi Que je l'avais fait Parce que j'ai vraiment L'impression qu'il me fait Pas mal Je sais plus vous dire Je sais plus vous dire Les Gremlins vont enfin sortir C'est vrai que je vous ai pas dit Les Gremlins sortent T5 J'ai raté tous les jets D'entrée de Gremlins J'avais l'impression D'être à l'ETC Je roulais Je faisais Ah j'ai fait triplace Triplace sur les Gremlins Ils sortent enfin Mais ils sortent finalement Pas un mauvais moment Parce qu'il a enfin oublié Il avait mis sa damsel Si on regarde un peu Les screenshots d'avant Il met bien sa damsel Au fond du pack Pour dire Y'a pas de chaff possible Avec tes Gremlins Et là avec sa refaux Il finit par oublier Un peu ce détail Et du coup Je peux sortir avec les Gremlins En disant Bon écoute Y'a pas d'histoire De test de marche forcée ratée Mais démon majeur Tu leur fous la paix Donc ça c'est bien J'ai pas mal hésité En fait A aller me sortir Bord de table Pour dire Bah écoute Je les sors là Je fais mes tests Et selon si j'ai fait mes tests Ou pas Je suis pas obligé De te donner encore 175 points Mais en fait Je teste un peu Et je me rends compte Que c'est pas facile Je le chaff pas comme je veux Pile poil Il est un poil Trop loin du bord de table Et du coup Malheureusement C'est pas possible Donc je dis Bon écoute Je prends pas de risque Je les rentre devant toi Prends mes 175 points Mais tu fous la paix A mes 1500 600 points De démon majeur Voilà Et puis surtout Bah je regarde du coin de l'oeil Je me dis Ok Sentinelle sirène C'est la scoring On regarde du coin de l'oeil On verra ce qu'il se passe J'amène En fait c'est moi Qui vais faire un château Sur sa BSB Je suis assez content Parce qu'en fait là Bah s'il veut charger les gremlins Il peut pas du tout blaster mon char Ici D'accord Il a pas de langue de vue Qui va passer juste en dessous Et du coup Bah Là j'ai char Sibarèche Et mon char Qui a pas tellement de raison De se faire tuer Parce que là Je vais pouvoir lui mettre Moins en force Will turn Relance blessé sur moi Enfin j'ai beaucoup Beaucoup de buff Là on est vraiment Dans le genre de situation Où j'ai pas tellement de raison De perdre Il me reste 5 PV Il a genre 8 attaques Force 4-5 Avant buff quoi Avant buff et débuff Donc on verra En magie du coup Je vais commencer par lancer Un will turn sur lui Pour que je le blesse A 4 plus Non je crois que je lance Non je commence par un relance blessé Donc relance blessé Il laisse passer Je dis ok Intéressant Ensuite du coup Je vais lancer Will turn Pour Qu'il me blesse A 4 plus L'idée étant vraiment De dire Je veux pas que tu me tues Je veux pas que tu me tues Il le dissipe Et du coup je lance Smite the unbeliever Pour lui faire moins en force Donc moi je suis en relance blessé Il blesse à 6 Ok j'aurais pu être en relance blessé Il blesse à 5 Mais lui surtout Il me blesse qu'à 4 Donc en gros Il va me toucher à 3 Il me blesse à 4 Il a 5 PV à faire Il est pas divine Il y a quand même Très très peu de chances Que ça passe Et puis moi derrière Bah c'est C'est bisou Je peux sauver mon char J'amène charge flanc grand flanc On est pas mal quoi On est pas mal Au corps à corps Il va me faire des PV Mais on va rester là Moi je vais peut-être Lui en faire un ou deux aussi Et puis voilà Son T5 J'ai pas de screenshot Mais ça va être très simple Il charge les gremlins Il amène son lord en couverture Il amène sa scoring Dans le scénario En terme de magie Il a Il a que stone skin Je vais mettre tous mes dés dedans Voilà En gros c'est ça Donc il a pas de magie à ce tour J'ai le setup Pour qu'il ait pas de magie Et puis Et puis voilà Et je crois que la deuxième phase Il me tue pas non plus Grâce au debuff Bah en fait Il arrive pas quoi Il arrive pas à me tuer Il met en Il a 5 PV Là c'est vraiment le genre de moment J'aurais dû vous mettre les stats Je m'excuse de ça Je sais pas à quel point J'ai été un peu chanceux ou pas Mais 5 PV à faire Je crois qu'il a Ouais Je crois qu'il Il doit avoir son hypogriffe Qui me touche à 4 Qui me blesse à 4 Donc ça fait 1 PV Son Lord qui me touche à 3 Qui me blesse à 4 Avec 4 attaques Je crois Peut-être 5 Ouais avec les 5 PV en 2 tours Ils sont pas faits à travers une invue Clairement pas fait quoi Clairement Clairement pas fait Donc il les fait pas Son T5 Et mon T6 Alors là On va prendre un petit moment Pour parler un petit peu Du Gumble que je prends Alors Orgueil ou Ego Ou bêtise Je vous laisserai argumenter Tout ça Donc là je me dis Ok Déjà le char J'ai pas besoin de l'envoyer Parce qu'en fait Ça va être défi Et j'ai déjà Charge Flang en flanc Si jamais j'avais Une bannière Je l'aurais envoyé Je pense Mais là j'ai pas de bannière Donc de toute façon Bon je vais pas l'envoyer Et en fait Je me mets dans un setup Où je suis pas à 6 pouces de la forêt Son UT là Elle va probablement être engagée Jusqu'à la fin de la partie Donc ce char là Déjà la moitié des points sont sauvés Ce qui est franchement pas mal Ce qui est franchement pas mal J'envoie le Sibarèche Et je me dis Ok Euh Sa BSB Elle va quand même avoir un test chaud J'ai charge flanc Grand flanc d'avance On est en défi J'ai AP4 Euh T'es phlegmatique d'accord Mais Je vais essayer d'avoir la BSB Et du coup Je me dis Ok Là Il a un pack Qui a commandement 9 Si jamais j'arrive à avoir la BSB C'est commandement 8 Enfin c'est commandement 9 sec J'envoie les sirènes Dans un premier temps Pour le sticker Et Donc là Comme je vous disais Orgueil Bêtise Gourmandise You name it Je me dis Je peux envoyer la sentinelle Pour en dire Ben test de peur Enfin Test de tenace Lié à la peur C'est plus qu'un 8 sec Et là Si jamais Si jamais Ça passe Et ben Je gagne la partie en fait Je gagne la partie en fait Tout simplement Parce que Je draw c'est nard Je prends Damoiselle Plus ce pack Je sauve ma sentinelle Qui du coup Avec une potentielle overrun Ne meurt pas Donc en fait Si ça passe Je gagne la partie sur ça Alors que là Je suis à 7-6 6 je pense Et en plus de ça Je lui dis Ben Ton lord Selon si ta BSB Elle a fait mal à Sibarèche ou pas L'un des trucs Les plus dangereux pour moi En fin de partie C'est qu'il tente cette charge Du lord contre Sibarèche Et qu'il me le tue quoi Et si ça devait passer Ce serait Ben moi je donne 1200 points C'est trop compliqué quoi Donc en fait Je lui dis A la fois Ok Si ça passe pas Ben tu bouffes ma sentinelle à 100% Et les sirènes 100% Y'a pas de soucis Mais du coup Dans tous les cas Si tu vas là Tu vas pas dans ma Sibarèche Et au moins Tu prends pas mon démon majeur le plus cher Donc Beaucoup de Est-ce que j'ai bien fait ou pas Franchement Il y a beaucoup de choses discutables Dans ce move Voilà Il est pas mal Il est pas mal Il est pas mal Alors avec tout le teasing Que je vous ai fait Vous doutez déjà bien Que ça n'est pas passé Mais bon Je vous explique mon idée Et puis après Vous avez l'espace commentaire Pour dire si je suis un Si encore une fois Je me vois trop beau ou pas Ce qui est possible Mais en tout cas Pour la beauté du move Je me dis Putain y'a quand même Une game à gagner quoi Sur contre Scrub Putain Oh c'est pas mal C'est pas mal Et du coup Encore une fois Là j'ai toute ma magie en jeu Pour dire Bah ouais On va jouer quand même J'ai encore mon double master Qui peut influencer ses corps à corps Donc Je vais quand même dire A sa bisbi là Je crois que j'essaie De lui faire moins en endurance Avec la Automaturgie Le smite Qu'il va dissiper Du coup je vais être en relance blessée Avec Sibarèche Je crois que je fais déjà un premier jet Il Il met beaucoup de dés Ensuite je me mets relance blessée Sur Sibarèche Là je vais mettre Will turn défensif Sur les sirènes Donc les chevaliers sont plus qu'à force 3 Non améliorables Et je vais finir par Un dé Tenter un petit souffle Sur la sentinelle Juste pour faire du résultat de combat Qui la va dissiper Donc là je suis en Virtuellement plus 1 d'endurance Relance blessée ici Et oui je crois qu'en plus de ça J'avais aussi peut-être l'idée De dire juste Random move Certes t'es à 6 pouces Ou 5 pouces Et bah tu peux quand même la rater Bon Mais je sais plus si je rate une bricole Et je crois Ouais je crois que c'est ça Je rate le random move Et du coup il me reste plus qu'un dé Je tente le souffle Il dissipe le souffle Donc bon Et donc ce qu'il va se passer Sur ce T6 Mon dernier tour C'est que On va bien évidemment Résoudre ce core à core là En premier Vous doutez bien Que je veux lui retirer sa BSB A tout prix Parce qu'un 8 sec C'est pas du tout Comme un 8 relance On fait le core à core Il va perdre le core à core Lourdement Je suis buffé Il me fait pas grand chose On est tous les deux distrayants Certes Bah ouais je le touche à 4 Lui il me touche à 5 Il me touche à 5 Il me blesse à 5 ou 6 Moi je le touche à 4 Je le blesse à 4 relances Donc je le rate Je le laisse à 1 PV Il rate son test Je le fais fuir par là J'aurais pu le faire fuir par là Je pense que ça changeait pas grand chose Là je crois que je me disais Si Barèche Ouais non Je mange rien je crois J'ai pas vu d'argument pour Je dis ok le char machin Plus beaucoup de PV Je poursuis que les deux Il fait 10 Et je fais 9 Et 9 Ah putain Dommage ça Dommage Vraiment dommage Vraiment vraiment dommage Donc je rate sa BSB Mais sa BSB est en fuite Et donc N'a plus les relances Bon ça m'intéresse J'ai malheureusement pas pris le point Il reste à 1 PV Donc j'ai Virtuellement l'entièreté de ses points Tant qu'il reste en fuite Il aura un tour Pour essayer de la rallier Et là donc Ce corps à corps Donc ma sentinelle Va lancer un défi Il s'en fout Il est pas bête Je vais Attaquer avec les sirènes Et avec la sentinelle Je vais Je crois qu'il Je crois qu'on fait une égalité Je sais plus si on fait une égalité Ou s'il teste Il teste Je sais plus bien Mais en tout cas Lui il a quand même Deux bannières Il a plus qu'un rang Donc il a 3 Moi j'ai charge flan Il commence à plus 1 Et en gros C'est ses attaques Contre mes attaques de sirène Et ma crush Voilà quoi Donc Bon Ça pouvait Passer Donc je sais plus S'il teste Ou pas Le fait est qu'il tient Ce test Et donc Bah voilà C'est terminé Pour Pour ma sentinelle Et mes sirènes Il va gentiment Venir récupérer tout ça Avec son lord En fin de partie Et par contre Coup de chance pour moi Il va rater Le ralliement De sa BSB Qui va donc fuir Il va réussir à la soigner Pour ne me donner Que la moitié des points Sur cette fin de partie Il va donc me rester Les deux chars A un PV chacun Lui il lui laisse Il lui reste Ses deux persos Un fer Unité de pénitent Et malheureusement Moi je n'ai qu'une seule Scoring dans son scénario Et donc lui a bien Les deux scoring Ce qui va se conclure Par une lourde défaite 4-16 Mais vous voyez Qu'une belle partie Quand même Franchement Une partie Qui Qui a Où j'ai créé des choses Et je pense que C'était L'un des points d'intérêt De cette partie Donc Alors Match orange J'ai essayé de créer Quelques situations Mais un macro Qui ne me semble Toujours pas au point Contre le bouc à eux Je dois peut-être Focaliser le training Sur des plans de jeu Polarisés Bah oui je pense que Alors encore une fois Je suis très preneur De vos avis Si on regarde Un petit peu La partie en accéléré Je sais pas trop Quoi penser De mon plan de jeu Je suis pas convaincu Qu'il soit très bon Est-ce que je dois pas Juste dire Plan de jeu polarisé Bam Je me mets entièrement Dans son couleur faible Avec juste des pièces individuelles Qui l'empêchent De refermer trop vite La porte sur moi Je mets toutes mes scoring Et je pousse mes scoring Avec l'aide d'un char Peut-être Et j'essaye de faire ça Ou alors Ou alors Je pousse vraiment En disant Il a pas de binding Je fais le coup De me mettre devant En disant Ravenwing Si tu veux pas Ok c'est random move Tu m'attrapes pas Prochain tour Je suis complètement En débordement Vraiment de tenter Un plan de jeu Plus net Plus incisif Et en même temps Bah là je me disais Que On est contre une liste Bretonnienne Qui n'a pas vraiment De dégâts à distance Et donc Le plan de jeu tempo En regardant Qui attrape qui M'intéressait aussi Donc Est-ce que ce macro Était bon Franchement j'aurais pas La prétention De dire qu'il a été Bon Excellent Ou parfait Mais en tout cas Je l'ai pas trouvé Déconnant C'est toujours Pas facile De jouer un matchup Orange Correctement Surtout un matchup Orange T'as fermé Et puis pareil Fermé la game Complètement En disant Bon bah je te donne Un truc Et puis je recule Un peu tout au fond Et puis que Fin de partie Je te donne le moins Possible Peut-être que oui Je peux sauver 6 De manière quasiment Certaine Mais en même temps Là j'ai pris Un plan de jeu Ou peut-être Que je pouvais gagner Cette partie Je sais pas Si vraiment Un moment donné Bah il y a eu Ce gamble A la fin Alors Bah voilà J'en parle Un gamble Franchement Pas terrible Alors Encore une fois Je vous ai donné Je vous ai donné Tous les tenants Et les aboutissants De ce gamble Quand même Je pense que Si ça passe Littéralement Je gagne la partie Il y a Le scénario Qui se draw Donc je passe A 7 Je perds pas La sentinelle Je passe A 8-9 Et lui perd Damsel et Pag Donc je passe De Ouais De 4 à 11 Quoi Littéralement Donc il y a Beaucoup 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 en jeu Maintenant C'est quand même Un gamble Qui a pas Beaucoup de chances De partie Déjà il faut Que je gagne Ce corps à corps Faut que mes buffs Passent correctement Faut qu'avant Je pète sa BSB Qui est pas sûr Et il faut qu'il rate Un tonne à sa 8 Donc on est sur Une espèce de succession De choses Très dure Mais bon J'ai perdu la partie Voilà Donc est-ce que Dans le cadre D'un jeu par équipe Je dois tenter Ce genre de choses Je ne pense pas Je pense que Si le call captain N'a pas été pris C'est le genre de moment Où il faut le prendre Je pense que quand même Là on est sur Une succession de choses Qui ont pas beaucoup De chances d'arriver Donc il était quand même Soyons un peu honnêtes Pas franchement Terrible Mais bien évidemment S'il passe Bah je suis le meilleur Joueur du monde Je suis trop content Je suis trop intelligent Enfin c'est toujours pareil Donc Voilà Ego orgueil A vous de juger Écoutez Je vous montre ça Sur Youtube En tout cas avec plaisir Et puis Adversaire Et liste très bonne Preuve que ce book K.O.E. A encore de belles ressources A proposer Bah oui c'est simple en fait Il est simple ce plan de jeu Et je pense qu'il est Relativement sain pour le K.O.E. Et je vous avoue Que c'était une partie Qui était beaucoup moins frustrante Qu'avant Pour moi Même si Ça a peut-être été finalement Une défaite plus lourde Qu'avant Mais en tout cas J'avais moins ce côté Ok je me fais allumer au blast En plus il se soigne Avec les oraisons Et en plus de ça Il a des souffles Et des trucs de partout Là voilà Ça commence à ressembler Un peu plus A ce que le book K.O.E. Peut proposer Et doit proposer Je pense C'est à dire Des persos excellents Des unités incroyablement Résilientes Des fers qui font peur En charge Et potentiellement Des unités qui peuvent Enquisser des charges Franchement Est-ce que c'est pas super beau Pour ce book K.O.E. En tout cas A vous de juger C'est tout pour moi Je vous remercie De m'avoir écouté J'espère que ce rapport De bataille vous a plu Que UB ne vous a pas Trop brûlé les yeux Je m'en excuse D'avance En tout cas C'est le cas Ce qui arrive sur la chaîne Donc ça va être Les qualifs France Que je vais disputer Avec l'équipe TRC2 Ça va être chouette Malheureusement Qualifs qui se font Avec l'ancienne version Des patchs de février Qui est nul On va pas se le cacher Qui est vraiment nul Je pense que Je vais pas prendre la parole Trop publiquement sur ça Mais ça c'est dommage En fait il n'y avait pas De solution malheureusement Puisque on avait peu de temps Pour rendre les listes Si jamais on prenait pas ce patch Enfin on prenait le dernier patch On compte trop peu de temps Probablement pour vraiment être Avoir un méta fiable Etc Mais en même temps Vraiment malheureusement Le patch de février Moi je fais vraiment partie Des gens qui disent Et qui pensent Qu'il a été très raté Qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui vont pas Et du coup voilà Donc les rapports de bataille Qui seront sur cet événement Seront donc avec l'ancien patch Donc les anciens démons Une ancienne liste et tout Qui me plaît moins Mais bon voilà J'espère quand même Que ça vous plaira Les parties promettent par contre D'être super intéressantes Donc restez bien connectés Et puis on se dit A la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada